Est-ce que c'est une alternance qui va se produire avec M. Barnier ? La réponse est non. Ou ça sera un changement plus à droite encore que ce qui a été proposé jusqu'à présent ? Non, ce que je crois que les Français attendaient d'ailleurs, dans les multiples choix qu'ils ont faits, qui sont assez contradictoires, c'est un changement. Et je ne pense pas que, quelle que soit la qualité de M. Barnier, il représente un changement. C'est la poursuite de la politique de M. Macron. Et je pense que c'est cette politique-là que les Français, après qu'il ait décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, avaient voulu changer. Bonjour à toutes et tous, ici Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. J'étais en réunion de la direction de notre mouvement, juste en bas, là, dans notre local, depuis ce matin. Et comme nous venons d'apprendre la nomination de M. Barnier au poste de Premier ministre, il me semblait logique d'interrompre un peu les choses pour vous faire une petite réaction vidéo. Premièrement, pour vous dire, je ne sais pas, moi, le premier mot qui me vient, c'est de qui se moque-t-on ? Enfin, c'est un vrai scandale. On dit souvent que les présenteries les plus courtes sont les meilleures. Non seulement, celle-là a été longue, beaucoup trop longue. On a quand même voté il y a 60 jours. Et la fin n'est absolument pas drôle. Je pense d'ailleurs que ça fait longtemps que ce sketch ne fait plus rire personne. On a vraiment envie de dire, en fait, tout ça pour ça, finalement. Et donc, je vais le dire calmement, mais je pense qu'il faut le dire quand même et que c'est important de poser la gravité des choses. Ce qui vient de se passer en France pendant 60 jours, jusqu'à ce dénouement aujourd'hui qui n'est en fait que le début d'un nouvel épisode, si ça s'était passé n'importe où en Europe, on aurait trouvé ça déplorable sur le plan démocratique. Si un président illibéral d'extrême droite avait eu un comportement similaire de refuser de nommer un gouvernement, de tout faire pour ne pas reconnaître le résultat des élections, on aurait crié au scandale démocratique. Mais là, ça se passe ici et maintenant dans notre pays. Et c'est l'histoire politique, finalement, de notre pays qui s'écrit jour après jour, depuis des semaines, une histoire inédite, des pages qui vraiment resteront dans les mémoires collectives. Et cette histoire inédite prend une tournure extrêmement préoccupante. Je le dis, je veux qu'on mesure ça. Je veux qu'on mesure dans quoi nous voulons de basculer, quel précédent ça pose, quel message s'envoie aux Françaises et aux Français qui n'avaient jamais été aussi nombreux le 30 juin et le 7 juillet dernier à se déplacer pour aller voter depuis les années 80. S'ils sont allés voter, c'est parce qu'ils pensaient que ce bulletin de vote-là aurait plus de sens que les autres, parce qu'ils avaient peur de Bardella à Matignon et parce que ce qui a rassemblé toute une partie du pays, c'était aussi le fait de vouloir faire un front républicain. C'est ce qui a réuni, quelque part, difficilement pour certains, et franchement, on se rappelle quand même avoir dû expliquer ça à la moitié du gouvernement des missionnaires, que c'était quand même un principe fondamental de la République et qu'il y avait l'extrême droite d'un côté et les autres de l'autre. Ça a quand même rassemblé une partie de l'arc politique. Et aujourd'hui, on est à l'aboutissement, en fait, avec la nomination de Barnier, du fait que le président de la République a envoyé Valser, ce fonds républicain, n'a fait que faire les yeux doux à l'extrême droite, dont il fallait obtenir une non-censure du gouvernement, a été cherché toujours plus à droite sur l'arc politique, dans une famille politique, les Républicains, qui usurpe son nom. Parce que quand on est républicain, on fait la différence entre l'extrême droite et les autres, et c'est ce que ce parti, clairement, a lamentablement échoué à faire en juin et en juillet dernier. Alors, vous l'avez compris, je suis calme, mais je le dis posément, mais je suis extrêmement inquiète de ce qui vient de se passer. Je voulais avoir un petit mot, parce que j'imagine que pour des tas de personnes qui ont voté pour nous, ou qui ne l'ont peut-être pas fait, mais qui étaient contents de nous voir arriver en tête, de se dire que ça allait changer des choses pour leur quotidien, que ça allait changer des choses pour leur lendemain aussi, pour leurs enfants, pour les générations futures, qu'enfin, ils auraient de la justice environnementale et de la justice sociale, et que surtout, ils auraient un changement de méthode dans la politique, un respect des corps intermédiaires, un respect des syndicats, un respect du dialogue social, un respect des électeurs, un respect des manifestants, quoi qu'ils disent, qu'on les écoute, un respect du Parlement, des méthodes de travail plus collaboratives, moins verticales, moins brutales, moins de mépris, en fait, tout simplement. Je pense que la page qui s'ouvre aujourd'hui envoie le plus mauvais des signales. Je veux vous dire aussi qu'on le sait, Emmanuel Macron, depuis des semaines, a fait de l'obstruction. Son but était de ne pas avoir à changer sa politique. Et là, non seulement le cap ne va pas changer, mais avec M. Barnier, quand on connaît ses antécédents, le principal risque est même que ce cap s'intensifie, au détriment des plus précaires, au détriment de la planète, au détriment de la situation démocratique de ce pays qu'on essayait au Nouveau Front Populaire de réparer. Alors, je voulais terminer ce message en remerciant énormément Lucie Casté du choix courageux qu'elle a fait d'accepter d'être notre candidate commune à Matignon, de vous dire que dans des moments aussi tragiques de l'histoire, on voit les choses, on se rappelle les choses, les gens qui s'honorent, les gens qui se déshonorent. J'ai toute une liste, mais il y a des gens qui s'honorent. Et Lucie Casté en fait partie. Et ce n'est absolument pas la fin, pour moi, du rôle qu'a joué Lucie Casté dans l'avenir politique de ce pays. Nous sommes à ses côtés en tant qu'écologistes, en tant que membres du Nouveau Front Populaire. Et ça va continuer. Je voulais aussi, pour finir, vous dire à vous, électeurs du Nouveau Front Populaire, qui nous a fait confiance, c'est extrêmement dur, cette journée que nous vivons, tout comme ça a été extrêmement long et pénible et inquiétant tout l'été. Je veux vous dire que je suis sincèrement désolée que nous en arrivions là, que je suis probablement aussi triste, en colère, enfin plein de choses. On verra ça plus tard, quand on aura le temps de repenser à cette séquence folle. Mais juste, ce que je veux qu'on retienne et qu'on se dise ensemble, c'est qu'on ne laisse pas tomber. C'est qu'on ne se décourage pas. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous rejoindre, c'est les écologistes, parce qu'on a beaucoup de combats à mener, à continuer. Certains préféreront manifester, d'autres signeront des pétitions, d'autres se diront que jamais, non, ils n'abandonneront les urnes, parce que ce serait lasser la place à celles et ceux qui n'écoutent rien et que peut-être que s'ils n'entendent pas, il faudra leur dire plus fort. D'autres vont parler de démission. J'ai vu que 51% des Français demandaient la démission du président de la République, certains de destitution. Il y aura mille manières de répondre à la violence politique de ce que nous venons de vivre et votre réaction sera légitime parce qu'elle sera la vôtre. C'est tellement brutal ce que nous vivons après ces espoirs que nous avons fait vivre ensemble, après ce programme que nous avons écrit, après la victoire que nous avons gagnée ensemble, que l'on devait maintenant concrétiser pour changer votre vie, changer votre vie vraiment. Ce n'est, je voulais vous le dire, que partie remise parce qu'on n'a pas le choix. Il faudra bien qu'on finisse par y arriver. Donc, on n'arrête pas, sûrement pas. On continue. On reste calme face aux provocations et on vous dit à très vite. Le président de la République vient de nommer le Premier ministre. C'est M. Michel Barnier. Notre réaction ne dira rien sur les qualités de la personne. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le président vient de décider de nier officiellement le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées. Ce n'est pas le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête de l'élection qui aura le Premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Ce sera un membre, parmi d'autres, d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative, qui a fait le plus petit score et qui a fait l'un des plus petits nombres de députés pour finir présents à l'Assemblée nationale. L'élection a donc été volée au peuple français. Le message a été nié. Et maintenant, nous découvrons un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement national alors que le deuxième tour de l'élection législative avait été tout entier concentré à faire échec à ce Rassemblement national. C'est la personnalité la plus proche de ces positions qui est désignée. Quasiment un gouvernement de M. Macron et de Mme Le Pen. Aussi bien le président prétendant qu'il s'est assuré de la plus grande stabilité possible avec M. Barnier avoue-t-il qu'il a d'ores et déjà reçu des engagements dans ce domaine. Sinon, comment peut-il croire qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour accepter le budget qui est préparé actuellement dans l'ombre par les ministres des missionnaires ? Bref, l'élection est volée. Le Premier ministre porte un message de négation de la volonté du peuple français et ce n'est pas la première fois. Je voudrais dire à ce sujet qu'il a été de ceux qui, après le vote négatif des Français contre la Constitution de 2005 européenne, a préparé le vote par la force du même texte par le peuple français à l'Assemblée nationale au Congrès du Parlement. Et puis, quel étrange message adressé à un pays qui cherche par tous les moyens les voix de son rassemblement que de désigner quelqu'un qui a voté contre la décriminalisation de l'homosexualité. Quel est le sens d'un tel message ? Nous ne croyons pas un instant qu'il se trouvera ensuite une majorité à l'Assemblée nationale pour accepter un tel déni de la démocratie. Et je ne veux pas croire que les Françaises et les Français acceptent d'être traitées de cette façon aux yeux du monde. Ils votent d'une manière et ont choisi d'une autre un Premier ministre qui n'a rien à voir avec le résultat des élections. C'est pourquoi il y va tout autant de la démocratie, du refus de la monarchie présidentielle que du respect de soi-même dans cette situation. Le 7 septembre, les organisations de jeunesse – et je les en remercie – nous ont appelés à nous rassembler dans les rues de France pour le respect de la démocratie et maintenant s'y ajoute le respect de notre propre dignité de citoyennes et de citoyens qui votons après y avoir réfléchi et par conviction et qui sommes les seuls souverains de ce pays, nous, le peuple tout entier. J'en appelle donc à la mobilisation la plus puissante que possible le 7 septembre pour le respect de la démocratie, pour le respect de la bonne compréhension de ce que sont des institutions républicaines placées sous la souveraineté du peuple et pour la dignité personnelle de ceux qui ont été votés et qui ont donné un avis que personne n'a le droit d'effacer. C'est bien le moment de dire plus que jamais en France vive la République. Est-ce que c'est une alternance qui va se produire avec M. Barnier ? La réponse est non ou ça sera un changement plus à droite encore que ce qui a été proposé jusqu'à présent. Ce que je crois que les Français attendaient d'ailleurs dans les multiples choix qu'ils ont faits qui sont assez contradictoires, c'est un changement et je ne pense pas que quelle que soit la qualité de M. Barnier, il représente un changement. C'est la poursuite de la politique de M. Macron et je pense que c'est cette politique-là que les Français, après qu'il ait décidé de dissoudre de l'Assemblée nationale, avait voulu changer.